Bon, pour finir l'arc des imaf, comme on l'a dit précédemment, on a reçu Bafo Degasama à la Landouzi. Et maintenant, on finit l'arc pour boucler ça tranquillement avec M. Wali Tanja, membre aussi de l'équipe de France et médaillé aux imaf. Comment tu vas ? Très bien et vous, les gars ? Ça va super. Enfin, on a réussi à t'avoir. Enfin, c'était compliqué à faire. Pour la petite histoire, on a la dernière fois... Avec le boulot, c'est demi-quart. On a le ressort avec Bafo Degasama, ils sont endormis. Exactement. C'est vrai, je me suis revenu à 20h après. C'est malade les gars, mais on voulait voir. Bon rétablissement. L'essentiel, c'est qu'on est là. Wali, on va te laisser te présenter. Avec plaisir. Moi, c'est Wali Tanja, Akal Arracheur de Rêves, combattant amateur depuis... Multiple ceintures, plusieurs polémiques à travers mon nom. Sportifs, exactement. Du bon. Beaucoup plus de bon que de mauvais. Et voilà. T'as commencé le Parcours amateur en 2022. Officiellement, oui. Officiellement, oui, c'est ça. Oui, officiellement, mais en plus, c'est carrément jour pour jour. Derrière ça, toi, tout de suite, t'as choisi un peu le parcours fédéral, puisque t'as combattu sur les championnats de France. Ensuite, t'as fait un peu d'événementiel. Ouais. T'as récupéré la ceinture au PES numéro 2. Exactement. T'as récupéré ensuite la ceinture à ma ligue. T'as récupéré la ceinture à l'AEF. Ouais. T'as appelé les... France. T'as récupéré aussi la ceinture à l'AEF. T'as récupéré la CFC. T'as récupéré toutes les ceintures des... Et là, petite détention quand même au championnat du monde amateur, il faut le dire, parce que tu t'implines en quart de finale. En demi-finale. En demi-finale, ok. En demi-finale. Ouais, en demi-finale, par contre. Et ouais, c'est ça. Face à Kocim, ça redroffe. Comme je dis, c'est... Non. Un vainqueur. C'est grave. Et voilà. On sait que t'as signé aussi à l'examen. Examen. Amateur. Non, non. Pro. Professionnel. Oui, pro. Donc là, c'est fini le parcours amateur. C'est derrière. J'ai fait mon dernier combat, justement, hier, samedi. Enfin, ça devait être samedi, j'ai convaincu. C'est pas comment tu as eu l'an du matin. C'est long, hein. C'était la... C'est 309. Non. Plus heureusement, j'ai combattu dans ma ville pour clôturer et j'ai terminé en beauté avec moi. C'est sur mon dernier combat amateur. Ok. Wally, moi, juste pour une petite question... C'était contre Dema Marigat. Exactement, ouais. Wally, moi, j'ai une petite question. Là, tu t'es... Comme il l'a dit, Mika, t'as perdu en demi-finale. Après, t'as su faire la place de trois. Est-ce que c'était... T'as pas un goût à mer ? Parce que je sais que l'année dernière, il me semble que c'était aux IMAF Europe ou Monde, où t'avais été disqualifié à cause d'un coup de genou ? Monde 2023, je gagne au premier round entre l'adversaire. Je lui mets quelques genoux en clinch. Et il a deep directement et stimule un coup à la tête. Quand même, je crois que ça devait être politique ou quoi que ce soit. Pour servir d'exemple pour la Fédération, ils ont décidé de faire un autre contest et de laisser passer celui qui avait pris le coup. J'ai pas compris la décision, ça m'a laissé une frustration. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment refaire ces IMAF-là. Et ces IMAF-là, comme peut-être mes confrères vous l'ont dit, que ce soit Bafaudet ou Alain, ça a été une expérience de fou. Une semaine de folie avec des contraintes, entre guillemets, vraiment extrêmes, qui nous ont vraiment forgés et qui nous apprennent à avoir de la rigueur, surtout dans cette discipline-là. C'est ce qu'il nous faut. Et voilà, en vrai de vrai, j'ai même pas un goût amer par rapport à la médaille de bronze. En soi, j'ai fait un parour qui a été... Je suis à 22 combats sur une saison. J'ai eu sans aucun repos complet. J'ai toujours été en prépa pendant un an complet. Ça fait que je suis parti aux IMAF à une détermination. Et franchement, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai réussi à contrer des lutteurs de ouf. Un lutteur olympique au premier tour que je crois. En Suisse, je prends un paréramme qui est alimenté. En Suisse, je fais des défenses de fou, etc. Je sors à chaque fois. Au clin, je lui mets des genoux, etc. Mais malheureusement, la perte de poids et la fatigue mentale, au fur et à mesure de la semaine, m'a vraiment faibli mon corps. Et physiquement, j'étais mort pour pouvoir... Si je le prenais au premier tour, je sais que je le mange. Mais malheureusement, dans cette condition, je ne me trouve pas d'excuses. Mais c'était une putain d'expérience. Et le combat que j'ai fait contre lui, que je maintiens ou pas, je suis content du résultat. Mais on ne les retrouve pas dans le circuit pro. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas. Si on les retrouvait dans le circuit pro, je pense qu'auveron, c'est bouclé pour moi. Et lui, on est bien d'accord que c'était aussi lui qui avait gagné en 2023. En 2023, il a gagné. En 2024 aussi, il les a repris, exactement. Ah oui, il a gagné, oui. Et sur les dernières finales, bon, c'est une performance du perdant. Mais j'ai fait des meilleures demi-finales que ce qu'il a fait en finale face à son adversaire. Et face à l'année dernière également aussi, je pense. Et Wally, comme tu l'as dit, tu es hyper actif. C'est 22 combats en 2024. Ça fait quasiment peut-être un combat par tous les week-ends à peu près. Exactement. Mais en gros, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas compliqué de trouver des gars à ton niveau ? Là, c'est devenu compliqué sur la fin. Justement, je prends Demba Mariga, un mec qui sort de l'anglais, qui a 15-0 en anglais, je crois, et qui est seulement dedans en MMA. Et maintenant, il a lancé un combat en MMA. Mais tu vois, ça fait trois mois que... Tu vois, il y a beaucoup de talent en amateur, etc. Et moi, je suis vraiment de... C'est pas pour mentir, mais vraiment de l'esprit de... Les gars, venons s'affrontent tout de suite. Il n'y a pas de honte à perdre. Il n'y a pas de honte. C'est formateur plus qu'autre chose. C'est-à-dire que j'ai cherché, entre guillemets, un Allemand qui faisait que de parler sur les réseaux. Il commentait des publications à Smash ou Wally, à Smash ou Wally. J'ai contacté son manager, j'ai contacté lui. Bah, ah non, des excuses. Ensuite, en Belgique. Ah, des excuses. En France. Ah, non. Tout le tome 15 européen, on l'a fait. Mais aucune réponse à dire, finalement, on se retrouve avec un mec qui sort de l'anglaise. Mais il n'a pas démérité. Franchement, des mêmes gars, j'espère que par la suite, il va pouvoir combattre dans pas mal de leurs gars. Et en tout cas, il est très résilient. Il n'a pas voulu taper sur deux soumissions, etc. Et voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, c'est vrai que c'est compliqué en fin de carrière de trouver des combats. Mais moi, comme je favorisais beaucoup aussi le circuit fédéral, généralement, les gens, je crois que tu as fonté. C'est-à-dire que c'est format tournoi. Tu es obligé de combattre. Et puis, tu ne peux pas te défiler comme ça. Et comme tu l'as dit, justement, ce samedi-là, c'était ton dernier combat en amateur. Là, tu as signé avec l'Hexagone. Et c'est quoi les projets pour la suite ? Bah, ça, si on peut revenir après, ce serait bien si je peux détailler. Bon, parce que je sais que c'est bientôt, là, c'est la fin du chapitre amateur. J'aime bien vraiment détailler le parcours amateur et conclure. Parce qu'en soi, il y a pas mal de gens qui me reprochaient d'être là depuis un moment. Mais je ne suis pas là depuis un moment. Comme on a dit, le premier combat amateur, j'ai fait 19 novembre. En fait, c'est juste comme les gens, ils ont vu que j'enchaînais. Et dans leur tête, ils se sont dit, bah, lui, ça fait trop longtemps. Et là, je ne sais pas combien de combats. Parce que je ressors maintenant. Il faut savoir qu'à côté de ça, je faisais du mouais aussi. Et j'ai été deux fois champion. Au total, tu crois qu'on est champion de France sur ces deux années. Deux fois champion de France de métaille. Et deux fois champion de France de MMA en moins de 84 kilos. Et après, j'ai pris cinq ceintures. En quoi ? En boxe-taille ? Classe B. En moins de 46. Ouais. Et cette année, normalement, si les dates, j'espère qu'ils vont coincider. J'attends la sortie des dates. Normalement, je fais le championnat en classe A pour clôturer. Et pour dire que j'ai fait les trois années, trois titres de champion de France. C'est bien que tu le précises. Parce que c'est vrai que Mick et moi, on en a beaucoup parlé dans plusieurs épisodes. Sur le cas des amateurs. Et à un moment donné, moi, quand je ne te connaissais pas, je te voyais prendre telle ceinture, telle ceinture. Et c'est vrai que dans mon essai, je me suis dit, mais il n'est pas fatigué d'être un amateur ? Tu vois ? Maintenant, tu l'as dit que le chapitre, il est clôturé. Mais c'était quoi, toi, on va dire, ton moitié et ton objectif en amateur ? Je ne suis pas sérieux. Boulog, c'était moi, je l'ai senti. En fait, les gens, ils me le disaient. Ils me faisaient comprendre. Oui, c'était un peu mal de combat. Mais je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai senti que sur la fin. Vraiment sur la préparation des IMAP. Où j'ai senti que ça me pesait. Et la fatigue physique, parce qu'on n'est pas des robots. Et surtout, mental. Parce que ma prépa, j'étais là physiquement. Je partais aux entraînements. Mais bon, tu vois, je n'étais pas... J'arrivais aux entraînements, mais j'étais là, mais sans être là. Mentalement, je n'étais pas là. Ma prépa, pour les IMAP, j'ai commencé vraiment physiquement. Enfin, mentalement, deux semaines avant. C'est-à-dire que je venais aux entraînements, mais je n'étais pas concentré. Et ça, j'ai senti sur la fin. Au début, mon mindset, c'était vraiment, j'arrache tout. Je voulais tout prendre, vraiment. Le monde ou rien, vraiment tout, tout, tout prendre. C'est-à-dire que je partais là-bas, je partais là-bas, je partais là-bas. Et j'essayais aussi de ne pas m'engager sur des contrats. Parce qu'il y a pas mal de leurs gars qui essaient de mettre des contrats, etc. En amateur, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Pour moi, un amateur, même, les ceintures, ce n'est pas un truc de ouf. En vrai, de vrai, moi, je n'en ai rien à foutre des ceintures. C'est beau, c'est pour Instagram. Mais le fait, déjà, c'est meilleur pour moi, entre guillemets, pour la négociation côté business, pour passage en pro. Mais sur un plan, moi, je voulais vraiment affronter tout le monde et tout ce qu'il y avait, tous les oppositions style. J'ai affronté des mecs du striking, j'ai affronté des mecs de la lutte, j'ai affronté des mecs du GGB. Et je pense avoir... Ce n'est pas dire que je suis accompli en pro, ça va être de l'eau. Mais je pense avoir eu toutes les armes nécessaires Et justement, ton début professionnel, tu le vois dans la même catégorie en 84 ou en 77 ? Non, justement, moi, tu vois, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas un poids lourd de ouf. Moi, tu vois, je perds 4 kilos pour combattre à 84, tu vois, 88 pour la vie de tous les jours. Et du coup, je combattrai en 77. J'ai fait le test au cas d'horreur, j'ai combattu en 77 kilos. Et comme c'était pesé la veille, j'ai fait le test pour voir... Pas que mon premier combat pro, c'est ma première expérience. J'ai fait le test en 77, j'ai fait juste une diète de deux semaines. C'est-à-dire que je peux envisager vraiment de combattre en 70 kilos. Parce que j'ai une alimentation vraiment qui tourne autour du sucre. Et je suis encore un gamin dans mon alimentation. Mais c'est que demain, si je changeais et que j'ai été accompagné par un professionnel comme du type like it, etc. C'est que je le fais normal, les 70 kilos. Mais malheureusement, je ne pourrais pas combattre comme je le souhaite tous les mois ou tous les deux mois. Ce serait des combats tous les 3-4 mois avec des grosses diètes, etc. Mais pour l'instant, je me focalise sur les 77 kilos. Je ne suis plus grand que toute ma catégorie en 77 ou en 84 kilos. Du coup, je vais profiter de cet avantage-là. Maintenant, est-ce que quand tu rentres sur le circuit pro, l'idée, c'est de prendre un peu le roster français ? Exactement. Oui, c'est ça. Toi, tu es focus quand même sur les oppositions franco-françaises. Pour l'instant, si je veux être leader entre guillemets de mon territoire, il faut que j'abatte tout le monde sur mon territoire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'Hexagone, j'ai pas mal de gens dans le circuit qui sont de ma catégorie. Et suite à ça, j'aimerais après combattre des gens sur le circuit européen. Mais tout d'abord, vraiment m'imposer sur le circuit français et des combats franco-français, je pense que c'est l'idéal. Et j'ai tué vos sommeils ces derniers jours avec Jérôme Courru, le président de l'Hexagone et le médian de Maître Fumier. Mais franchement, je t'ai dit de K25, les meilleurs affrontements, en tout cas pour moi, les meilleurs affrontements, ils sont à l'Hexagone. Surtout moi, mon début pro, vous allez voir avec qui je m'affronterai. Tu veux pas nous lâcher un petit coup ? Ah non, mais on va le dire. Allez, dis-nous. Je dis pas plus, il combat sur la carte du 23 novembre. Si il gagne, il aura la chance de m'affronter. Mika, je m'absente, je vais aller vérifier. T'inquiète, t'inquiète ! C'est l'Hexagone combien le 23 novembre ? Hein ? C'est l'Hexagone combien ? Exagone... Je sais pas si c'est combien, mais l'Hexagone d'Evry. Le 21 je crois. C'est le 21, 21 ou 22 ? Du coup, toi le combat, tu le fais en Walter White, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok, ok. Mika, je te laisse... J'enquête déjà. J'enquête déjà. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de dates. Ils ont même une date pour le 21 juin. Le planning de 2025, il est fourni. On est déjà calé. C'est incroyable. Écoute, de toute manière, je vois que deux gars. Je vois Djibril Ansenga contre Douyar Odena. En 77, je ne vois que ça. Non, il y a deux combats. Il y a Chakazoulou au Vestrémy Bourgeois aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais ils sont le seul. Comment ? Mais Chakazoulou, c'est la famille. C'est un bouc du 9 ans, tu ne peux pas apprendre. Petite anecdote, Chakazoulou, c'est mon ancien surveillant. Ok. Raphaël, c'est mon ancien surveillant. Pour ceux qui s'y vivent un peu, il avait assez affronté cette d'Oombé à l'époque. Exactement. Chakazoulou, ça fait un moment, Raphaël, il est dans le circuit. Et franchement, c'est un bon gars d'offre. On ne fait pas l'oeil, va te voir. Non, ce n'est pas l'oeil. L'étau se resserre, donc ça va. Je me rappelle, tu avais dit dans une interview, je crois que c'était DS Sport Contents, Denis, que tu prenais, selon toi, 90% des pros de ta catégorie. Exactement. Est-ce qu'il y a un combat temps idéal que tu aimerais affronter chez les pros ? Un gars qui est déjà en place, qui a déjà de l'expérience, qui a déjà une petite eye, par exemple, dans ta catégorie ? Les gens, ils vont surtout m'assimiler à la story qu'on a eue avec Bati, mais moi, en vrai de vrai, je fais ma carrière, je fais mon bout en bout. C'est-à-dire que celui qui vient face à moi, il va subir. C'est-à-dire que tu es face à moi. Voilà, c'est toi qui arrives dans le monde pro, t'arrives avec 0-0 en mode pro, donc forcément, c'est peut-être toi qui va aller call out les gens. C'est vrai que je te pose la question. Je pense que dans le milieu de France, il y a très peu de personnes qui sont plus hypées que moi. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, limite, c'est eux qui vont vouloir me chercher et c'est plus moi qui a le choix, entre guillemets. Moi, je pourrais décider aussi, mais moi, je préfère vraiment voir, entre guillemets, qui est au-dessus. Et tu vois, au fil du temps, ça a tapé ce qu'il y a, entre guillemets, au-dessus de moi avec des bons palmarès. Tu vois, on est aussi sur la construction de carrière, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, si on voit des finishs avec des gens qui sont à 3, 4, 5, 0, etc., tu vois, ça peut être que l'idéal pour moi. Ça va me servir, entre guillemets, pour la suite. Et d'ailleurs, vu que tu as mentionné ce soir avec Baki, on sait qu'il y a eu un trash talk, c'est parti de Twitter, parce qu'il y avait eu ton combat au PEF avec un des frères Boafiard. Donc, c'est parti de là. Tu t'es vu proposer un sparring pour la somme de 10 000 euros. Finalement, ça s'est parfait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que vraiment, les démarches, elles étaient sérieuses ? Au départ, bien sûr qu'elles étaient sérieuses, parce que dans le sens où moi, ce que je reprochais sur le moment, c'était de ne pas avoir connu ce qui se passait vraiment entre moi et Maïdine depuis un an et de revenir là-dessus. Moi, il y a eu des insultes qui ont été proférent à mon égard, etc. Bon, on ne va pas tout balayer, mais c'est normal. C'est entre moi et lui. Comme moi, il y a des choses que l'adversaire n'a pas aimées et que lui, il a fait que je n'ai pas aimé. Mais toi, tu ne peux pas arriver dans une fight week, ne connaître pas tous les tenets et les aboutissants, choisir un camp et me « rabaisser » auprès du grand public sur les réseaux sociaux, sachant que tu es suivi. Et ce n'est pas possible, tu vois. Et moi, tout de suite, ma démarche, elle était sérieuse. Là, on rentre dans un affrontement personnel, sachant qu'on est dans la même catégorie, etc. C'est-à-dire que directement, on était dans un truc sérieux. Après, on a tout de suite vu que la réalité, elle nous rattrape un peu plus qu'autre chose et que ça n'a pas pu se faire par rapport à la Fédé, par rapport à Vénorme, et que les ampleurs, les proportions que ça prenait, c'était vraiment colossal, tu vois. En direct, tu vois, dans le MMA français, moi, franchement, ce n'était même pas en question de « ah, parce que c'est lui. » Après, personne ne vient devant moi et va me dire ça devant les réseaux, etc. Personne ne va me rabaisser. Je ne me suis pas fait rabaisser dehors, ce n'est pas dans le MMA que je vais me rabaisser. C'est-à-dire que c'était d'abord une démarche comme ça, mais sauf que la réponse est rattrapée. Ça, c'est la mentalité du 91. Ça, c'est… Vous êtes ingérable. Vous êtes ingérable, les gars. Non, pour des vrais, des fois, quand on est lancé… Mais après, bon, on a été rappelé, moi, c'est-à-dire que Baki, on tournait à Boulog, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque au Venom Training Camp. Moi, je venais faire les sparrings au Venom Training Camp, qu'il y avait Ibrahmané, etc., avec Wissam, etc., à Rangis. Et tu vois, il y avait Baki qui s'entraînait à ce moment-là, tu vois. Tu vois, l'ambiance a été plutôt cool au Rangis, tout le monde discutait ensemble, etc. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de malentendus ou quoi que ce soit, tu vois. Après, c'était surtout une guerre des réseaux, mais on sait que, tu vois, généralement, dans l'ombre, tu vois, généralement, on discute tous ensemble et il n'y a vraiment pas tout ça. C'est des guerres intestines, entre guillemets, comme… Donc, finalement, ça a pu s'arranger entre vous deux. Vous avez pu discuter ou même pas ? On a pu discuter, oui, via des connaissances, etc. Mais ce n'était même pas, entre guillemets, voulu. C'était le… ça s'est fait naturellement, tu vois. Et après, en vrai de vrai, tu vois, on continue. Mais sans plus ou moins que demain, moi, je peux être lié d'amitié avec n'importe qui. On s'est connu dans le MMA, mon ref. Et on doit se combattre. On va combattre. Que ce soit des amis ou des frérots d'entraînement. Demain, on a un enjeu. On doit combattre. Moi, j'ai mon objectif. J'ai très peu d'années devant moi. J'ai d'autres rêves. Je dois vaquer à d'autres rêves, à d'autres choses. J'ai ma famille derrière. C'est un sport très dur, comme on peut le voir. Vous êtes dedans depuis des années, les gars. Moi, peu importe qui est devant moi. Je ne dis pas que je suis le meilleur actuellement, mais je suis en cours de devenir meilleur. En tout cas, en termes de potentiel, je pense être le meilleur sur les années à venir. J'ai beaucoup, beaucoup de travail, mais je pense que dans quelques années, on arrivera à ce niveau-là. J'ai l'impression que tu as compris qu'il fallait avoir ce petit truc-là de hype. Parce que même, je sais que l'Alterga Saint-Bagis t'a fait prendre beaucoup de followers sur les réseaux. Et ça, le fait que tu as quasiment toutes les ceintures des meilleures organisations amateurs, que tu as eu aussi ce... Aujourd'hui, tu arrives à faire ce bruit-là sur les réseaux. Est-ce que ça a pu peser dans la balance des négociations avant de signer à l'Hexagone ? Peut-être que je me trompe, parce que tu as eu plusieurs propositions d'autres. J'ai eu toutes les propositions possibles sur le circuit, enfin, mis à part UFC, etc. Mais sur le circuit européen, j'ai eu toutes les offres possibles. Et moi, c'est quelque chose que je fais de nature, tu vois, entre guillemets. Le téléphone, le show, j'ai été dans le cinéma depuis un moment. J'ai joué dans pas mal de films, j'ai fait de la réale, etc. Et même chez moi, tu vois, les clips, etc. On a souvent été mis dans ce côté show. C'est-à-dire que le faire, c'est totalement naturel. Et je sais que je suis inné pour ça. C'est-à-dire qu'allier show et performance, les gens, ils m'ont connu par rapport au show. Mais sauf que quand ils m'ont connu par rapport au show, ils ont vu que je performais avant. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas contre... Ça va de foi, entre guillemets. Moi, c'est pas joué, quoi. Tu vois, exactement. Mais attends, pour le coup, c'est pas joué dans quel film ? Je te jure, je découvre, moi. Dans Athena, qui est sorti ici sur Netflix en 2002. Ah, je l'ai pas vu, moi. Ouais, c'est un film de jeu long, un peu, qui a fait pas mal de bruit. Et après, des courts-métrages qu'on a réalisés sur Canal+. Et dans la cage, t'as pas joué dans la cage ? Non, dans la cage. Faut savoir, je devais jouer dans la cage. En 2002, je sais plus la directrice des casting. Qu'est-ce qu'elle m'a fait comme truc ? Et après, vas-y, j'avais mis sur la France. C'est-à-dire que c'était pas possible. Mais j'avais revu Franck Gastamide au... 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 Et il avait vu les performances et j'ai montré. J'ai fait Roar Champions France, etc. Tu vois, etc. Et il a vu que ça collait. C'est-à-dire, peut-être, on va baptiser un truc qui n'est pas fait encore. Mais sur la saison 2, s'ils veulent leur superstar et qu'ils performent, et pour que ça soit en tric, qu'ils mettent dans le fil conducteur, franchement, il y a l'antagoniste originel, il est là. Et c'est un vrai pro-matin. Il est posé le café, il y a un prix, là. En plus, dans la fin de saison, comme ça, le dernier épisode, c'est le vrai combat, tu vois. On arrive au vrai combat. Je te jure. Non, ça veut le faire de tout. C'est un épisode ouvert. C'est l'issue du combat qui dessine la prochaine saison. Exactement. Franchement, ça peut le faire. Du coup, tu as eu plusieurs propositions, même européennes, même sûrement françaises. Maintenant que le contrat est signé avec l'Hexagone, est-ce que tu peux nous dire quelle orga tu as approché ? On a l'ARES, on a le KSW, on a tous les ordres d'OrgaKov. La plupart, même, après, je ne suis pas parti au bout des négociations avec tout le monde. Là, il faut savoir que je me suis engagé avec Younes et Gallo, discipline management. Discipline management, le manager de Nasur Dinimavov. Je crois, ton manager aussi, ses managers aussi de Swill. De Swill, de Tarzan. De Tarzan. Mais en fait, toute l'équipe qu'on voit, c'est Foot Turner, quasiment. Quasiment. Exactement. Non, c'est vrai. Et tu vois, moi, j'ai pris du temps. Au début, je ne voulais pas me structurer parce que je trouvais que ce n'était pas nécessaire en amateur sur le début de carrière, sachant que c'est facile sur les réseaux de contacter des ordres. Moi, au KSW, pour combattre, j'ai pris un an. Tu vois, une grosse dédicace à JB qui m'a mis là-haut. Il y a derrière ça… Quand tu dis JB, c'est… JB Shelby. JB Shelby, exactement. C'est lui qui m'a… Celui qui travaille. Attends, je resitue à chaque fois. JB Shelby, c'est un manager. Il travaille notamment main dans la main avec Guillaume Pelletier à la BTT. C'est aussi lui qui fait le matchmaking sur les cartes du coffre. Ne confondez pas avec Sean Shelby, le matchmaker de l'UFC. Grâce à JB Shelby. Ça se trouve qu'il n'y avait pas, on ne sait jamais. Non, non, bien sûr. Mais c'est vrai que parce que des fois, tu as fait l'erreur de confondre le nom de JB. Moi, je fais des derniers. À tout moment aussi, je t'appelle Wally. Wally, un jour, il a écranché ton nom d'une manière. C'est tellement écrème que je ne peux même pas te dire. Sérieux ? Parce que depuis les podcasts, j'ai entendu le nom de plusieurs personnes. Non, j'avais dit Wally. En fait, je t'avais appelé. Moi, je t'avais appelé par ton Instagram. Ah oui, je me rappelle, t'as dit Wally Banna. Non, on m'a convenu, je m'appelle Wally Tandia. Non, on m'a dit Wally Tandia. Non, on m'a dit Wally Tandia. Non, on m'a dit Wally Tandia. Non, mais en tout cas, voilà, grosse éducation à JB. Alex aussi, je solutionne qu'il m'avait calé à la EF. Et tu vois, il y a pas mal de gens, pas mal de management, etc. Tu m'avais calé. Mais après, bon, tu vois, arrivé 4 sur table, je me suis posé. Et j'ai vu, entre guillemets, j'ai pesé le pour et le contre pour moi. Et Younes, tu vois, ça fait un moment aussi que je le connais, qu'il était dans le même team que moi, la team Bilos. Et Gallo, pareil, Gallo, grand créateur de fou, qui a un artiste chez Forbes, etc. Et voilà, c'est-à-dire que je me suis posé avec eux. Et on a vu que pour avancer, c'était mieux d'avancer avec eux. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, le chemin, il est bien tracé pour évoluer de plus en plus. C'est vrai que tu fais partie, en tout cas, de ceux qui sont divertissants en dehors de la cage. Et qui, dans la cage, me divertissent par leur performance. Après, c'est pareil. Moi, en vrai, de vrai, j'ai pris le train en marche parce que je ne veux pas te mentir, je ne peux pas suivre tous les amateurs. Mais par contre, j'ai regardé les combats après coup. C'est vrai que je reconnais qu'il y a du niveau et tu divertis dans la cage, tu divertis à l'extérieur de la cage. C'est très bien. Moi, tu me fais rire. C'est le naufant que je disais. Mais en pro, je pense que ça va être difficile. Je ne me dis pas que tout est acquis. Mais je pense que moi, le style professionnel, franchement, les gars, ils me correspondent mille fois plus. Parce qu'en vrai, de vrai, l'amateur, il me faisait perdre ma sauvagerie, entre guillemets, dans le combat. Certes, moi, je suis un mec qui est intelligent, qui comprend rapidement, qui a beaucoup de techniques, etc. Mais ce qui me réussit le mieux, c'est la sauvagerie, c'est-à-dire sortir des coups, sortir des genoux. Vraiment le style Lac Moué. Et c'est ces positions-là où j'arrive à saisir l'opportunité. Comme au HFC, l'organisation en Suisse qui nous permet de combattre avec des coudes et des genoux en amateur. Sur un format de 2x5 minutes, j'ai déjà fait un 3x5 là-bas. Et tu vois, en 1 minute 30, un adversaire, tu vois, il faut savoir que j'ai combien de combats actuellement. Je suis à 32 combats. Et en un même match des 29 combats, j'ai eu, c'est-à-dire 29 combats, du coup, 25 victoires, 3 défaites et 1 au contest. Et sur ces 3 défaites, j'ai pris 2 revanches. C'est-à-dire que ma seule défaite, c'est contre Kossim, le double champion du monde. Et les deux adversaires contre qui j'avais perdu, il y en a un, j'ai vengé par soumission au deuxième round. Et l'autre, par TKO sur le premier round au bout d'une minute avec un coup de coup de... Et déjà, tu n'as jamais perdu autrement qu'à la décision. Elim à Congo, c'était ton cinquième combat. Tu as pris ta revanche au septième combat. Tu l'as battu par étranglement. Elton Darocha, il t'avait battu au sixième combat. Et tu as pris ta revanche, par contre, un peu plus tard contre lui. Il ne voulait pas... Il a mis du temps avant de la revanche. Exactement. Et c'était pour la ceinture au SHFC en 2004. Et là, tu commençais déjà à avoir une expérience puisqu'à l'époque, tu avais 20 victoires. Tu avais déjà 20 victoires au compteur. Exactement. Tu vois, ce parcours amateur, il sert surtout à ça. Et c'est surtout pour dire aux gens de ne pas spécificer. Parce que tu vois, quand j'ai fait mes combats, j'étais à 4-0, je combattais en 93. Tu dis qu'il y a pour ça, parce que je combattais en 93. Je faisais 90 kilos, mais je voulais que combattre parce que John Jones, il combattait en 93 kilos. J'étais matrixé par lui. Mais bon, bref. Et après, tu vois, les 4-0, une fois que j'ai fait le 4-0, dans ma tête, c'est pour ça que la défaite a m'a fait du bien. Parce que dans le sens où je me croyais invincible. Dans ma tête, j'étais un super-héros, j'avais quatre vieilles défaites en « amateur ». Et je me prenais pour un super-héros. Je suis parti au Maroc, je suis parti en Thaïlande. J'avais arrêté les entraînements. Voilà. Les amis d'artiste. La vie d'artiste, exactement. Je rentrais tard. En fait, au bout d'un moment, tu rentres, tu es revenu. J'ai cru que j'étais un super-héros, c'est en préparation, je suis parti au combat. Tiens, je suis parti au bout du deuxième round, j'étais mort dans la cage, serpillière, plus de cardio. Et c'est ce qui m'a... Ma deuxième défaite, je l'ai faite le jour de mon anniversaire, le 13 mai 2002. Le 13 mai 2023 plutôt. Et quand j'ai perdu le jour de mes 21 ans, là, ça m'a fait vraiment mal. Et c'est après ça que j'ai pris la revanche et je me suis mis dans ma bulle. J'étais en mode hippo tous les jours, je ne voyais personne, pas ma famille, rien. Et j'étais focus, 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 jusqu'à ce que je fasse une série de victoires conséquentes, plus de 20 victoires, et que j'arrive jusqu'à là, avec ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, tu es voulu à US Métro, il y a d'autres... C'est le futur qui m'accompagne. US Métro, c'est mon club performant, surtout. J'ai rejoint l'US Métro en 2023 quand ils venaient d'ouvrir à Paris. Mais mes coachs, depuis la naissance, entre guillemets, qui m'ont fait le premier cours... À mes deux ans, j'ai fait un premier cours de grappi, mais après, je suis retourné dehors. C'est JC et Bison, la team Zodiac. Ça, c'est mon club formateur de corbeille. J'y suis toujours. Je fais toujours ma technique avec JC. Ils me connaissent mieux que tout le monde. Et il y a Johnny et Diego à l'US Métro, avec qui j'ai aiguisé mes armes de lutte, etc. Franchement, mon niveau de lutte, c'est, pour de vrai, je le dédié à Diego. Et Johnny sur l'aspect MMA technique, intelligence de fight. Johnny, franchement, il m'a apporté trop d'armes. Et franchement, je peux être reconnaissant envers eux. Et grosse dédicace aussi à Bilos. Je ne sais pas si vous connaissez la team Bilos dans 177, avec Bobo Sacco, Issa. Franchement, qui crée des tueurs en motel. Bobo Sacco, qui vient de participer à la préparation de Saladine Parlas, qui est classé numéro 5 au glory. Bilos qui, depuis des années, depuis 2019, aiguisé mon striking. Et c'est là où les gens vont voir que le muetail, ce n'est pas un jeu. Quand je vais sortir les coudes et les genoux en pro. Et que ça va tomber bien fort. Je pense que les gars de ta catégorie, en tout cas, sont prévenus. Je pense qu'on a fait le tour, Wally. On est revenu sur les imam, sur ta carrière amateur et sur tes ambitions de clash chez les professionnels. Donc là, la date, elle est signée, là ? Exactement. Je combats le 10 janvier aux Ennemis de Paris. Normalement sûr. Ça, c'est sûr. On fait déplacer le coq. On fait déplacer le coq. Vous voyez la légalisation. J'allais en venir en plus à ça. Est-ce qu'il n'y aura pas des restrictions pour ton public, là, les prochaines voix ? Non, ils vont venir avec un bon message de police. Enfin, plus de sécurité. Donc, Wally, au cas où, s'il y a un problème, tu éviteras les signes comme ça. Carrément, j'étais dans un film. J'ai vu ça, je regarde. Non, pour de vrai. C'était en vrai, je suis retourné à l'état sauvage. Mais les gens, ils ont oublié de mentionner. En fait, il ne faut pas nous réduire à une seule action qu'on fait. Mais voilà, moi, j'ai un parcours où je viens d'obtenir mon bac plus 3 cette année-là pendant que j'ai combatté sur toute la France. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et Mika, attends, Mika. Tu n'es pas un jégueur dans le BTP ? C'est ce que j'ai entendu, un truc comme ça ? Dans les travaux, ouais. On est des confrères. Moi, j'ai un diplôme de conjecteur de travaux dans le BTP également. Ah, tu as un Marne-la-Vallée ? Comment ? Tu as un Marne-la-Vallée ? Non, pas un Marne-la-Vallée. Je l'ai fait à l'UT de Lecin. Mais mon BTS, je l'ai fait avec le centre Gustave Eiffel. Ah ouais, je vois bien à Paris. Exactement. Comme quoi ? On a le même début de formation, parce que moi, j'ai fait l'école conduite management de travaux. Ah ouais, tu es parti sur un BTS sur la première année ? Enfin, sur les deux premières années ? Le BTS, bâtiment comme toi, conduite management, et ensuite, j'ai été au CNAM pour finaliser. Ah, tu as fait le CNAM pour finaliser ton… Du coup, tu as un diplôme d'ingénieur sur trois ans, tu as fait ? Même pas, même pas. Je n'ai même pas vraiment le diplôme. Après, j'ai eu une validation d'expérience par exemple. Ah, par expérience ? Ok, d'accord. Ouais, mais c'est l'équivalent encore. Comme quoi ? Faire du GMMA, ce n'est pas forcément… Ouais, il ne faut pas croire. Les gars, il y en a beaucoup dedans. Vous êtes là, vous parlez, mais on tape, mais il y en a deux. C'est bon, en tout cas, tout ça. Et toi, vlog, tu as fait quoi, toi ? Non, moi, l'école et moi, là. Depuis 16 ans, j'ai été déscolarisé, moi. La ceinture ARS, elle a rentabilisé, en tout cas. Non, pas vraiment, mais bon, on suit un chemin tout à l'heure. One way, one way. Bon, on va te laisser. Wally Tandia, même s'il n'est plus à présenter, vous allez sur sa page Instagram, Wally Tandia. Merci beaucoup l'équipe, ça fait plaisir. Après, tu es managé, donc pareil, je pense que pour les sponsors et tout, il n'y a pas forcément de recherche. Les gars, s'ils veulent déposer, de les déposer. Mais pour l'instant, les gars, on est bien, on n'est pas à flamme. Dieu merci, on n'est pas à flamme. Les MEMA, pour ceux qui disent les MEMA, ça ne paye pas. Franchement, Dieu merci. Ça ne paye pas pour tout le monde. Oui, effectivement. Attention, tu n'es pas monsieur tout le monde non plus. C'est une réalité. J'insiste là-dessus. Les combattants de MEMA, c'est une vie difficile. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont plus talentueux que d'autres, c'est comme ça. Il y en a qui vous pouvez vous entraîner autant qu'eux, il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais les résultats, malheureusement, ils ne sont pas tout le temps là. Et même des fois, il y a le facteur X, vous pouvez être super fort. Et des fois, je vous jure, la flamme, elle ne prend pas. Mais c'est une dinguerie, c'est un sport comment on se base à un tel faible taux de pourcentage de réussite. C'est-à-dire que tu peux tout donner, tu peux consacrer ta vie, t'entraîner matin, midi, soir, allier peut-être les réseaux, etc. Mais ça se trouve qu'au final, tu ne réussis même pas le jour J. Il y a toujours un facteur X et après, il y a des combattants qui l'ont et c'est comme ça. Mais en réalité, tu ne représentes même pas 1,0,5% de combattants. Donc, c'est pour ça que ça reste un sport difficile et tant mieux en tout cas parce que le circuit amateur, il se développe. Et on voit bien qu'il y a des amateurs qui ont bien compris désormais comment ça fonctionne et qui s'aventent les yeux. Mais c'est quand même un sport difficile. Donc, assumez vos arrières quand même de la plovard. Exactement, oui, bien sûr. Il y a un bagage derrière. Et voilà, comme ça, vous serez heureux. Et le MMA, ce ne sera pas non plus ça soit rien derrière. Et il y a un bagage. Mais c'est vrai, je t'ai apporté en tout cas pour rapport à ça, Mika. Moi, de base, de la même âge, je voulais vraiment reprendre à mes 18 ans. Mais c'est mes grands-frères, mon entourage qui m'ont dit non, c'est que toi avec un diplôme. Et vraiment, j'ai du mal à accepter ça. Mais ces deux années-là, ils m'ont beaucoup plus servi pendant maturité. Et j'ai mieux fait d'avoir eu un bagage à côté pour ne pas retourner. Si demain, j'étais amené à retravailler, demain, j'arrive dans mon bureau, ma petite chemise. Et tranquille, je ne suis pas à porter des cartons, tu vois. On a un sport qui est quand même assujetti aux blessures aussi. On oublie parfois trop souvent. Moi, je peux citer un mec qui était archi fort une année. Il s'appelait Joe Dufy. C'est comme ça, Joseph Dufy ou Joe Dufy. Il vient de l'UFC, là. Et c'est d'ailleurs un mec qui était au Cage Warrior, qui avait battu Conor McGregor. Ensuite, il avait performé. Il a signé à l'UFC. Il a été reconnu comme la recrue de l'UFC. Derrière, blessure à la côte, il n'a jamais guéri. Il finit, fin du game, plus personne n'entend parler de lui. Tu vois. Donc voilà, le sport est difficile. Le monde avance avec le son tour. Et voilà. Et donc, il y a un bagage. Maintenant, c'est sûr, il y a des belles histoires à faire en MMA. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes dans un sport où si vous travaillez, c'est vous qui avez la plume. Et ça, c'est ce que vous pouvez écrire votre histoire. Mais c'est bien aussi. Bon, je reviens dessus parce que c'est important aussi. Le fait que vous voulez retracer l'écosystème autour des combattants. Parce que c'est vrai que nous, on est là, on est mis en lumière. Mais tu vois, il y a pas mal de corps de métier qui sont au sein même du MMA. Et qui sont proches de nous et qui développent le MMA, un truc de fou. Et sans eux, en vrai, ils sont indispensables au MMA game. Et c'est bien en tout cas de retracer tout ça. Parce que je vois qu'en ce moment, tout le monde prend une directive, même le PEF, qui vont faire des insights de ce qui se passe à l'intérieur. C'est bien que tout le monde prenne des directives. Parce qu'en vrai et de vrai, moi, je dis que dans le MMA, c'est à nous d'éclater le plâton de verre. Et de vraiment le proposer au public comme on le veut. Parce qu'en vrai et de vrai, c'est nous qui contrôlons ce MMA game à l'heure actuelle. Et vous, avec des médias comme vous et plein d'autres, de prendre la directive et d'inculquer aux gens les bonnes valeurs du MMA. C'est-à-dire que si tout le monde est sur cet aspect formation auprès du grand public, je pense que le MMA, ça va devenir un grand sport en 2025 et les années à venir. On se doit d'avoir un discours un peu pédagogique. De toute manière, c'est prévu. On va faire un podcast sur l'écosystème. Et voilà, encore une fois, la performance, elle est individuelle parce que tu es dans la cage. Mais c'est le résultat d'un travail collectif. Et c'est ça, le MMA. Mais en tout cas, on y reviendra. Merci à toi. Merci à vous, l'équipe. Le 10, soyez là, le 10. Les gars, soyez là, le 10. Je n'en dis pas plus, mais soyez là, le 10. On sera présents, Wally. Ton cul qui a dû bien refroidir, mais on te laisse manger tranquille. Non, mais c'est à cause de vous. Tranquille, ce n'est pas grave. Le 10 après combat, je compte sur vous. Avec la paye des abéchaux. Merci beaucoup, en tout cas, les gars, pour cette déparole. Ça fait super plaisir. Et bon courage à nous pour la suite. Vas-y. Merci. Merci, les gars. Bonne soirée.